Avant de repartir, j'ai dû dormir pour... Oui. Alors... En ce moment, je n'avais pas encore tous les gros bouts de chat, je n'ai pas fait le machin. Oui, d'accord, ok. J'ai perdu un petit peu d'XP, mais ce n'est pas grave. Alors, c'est de la larme de pestiférie qu'il faut. Ils disent de la chair, mais la chair, c'est de la larme. Normalement, ils disent qu'il y en a au milieu de la pièce. On peut essayer de... On peut revenir et essayer de fouiller tous les cadavres jusqu'à avoir une larme de pestiférie. Est-ce qu'on a ça ? Est-ce qu'on avait des pestiférés ? Ça, c'est du sel de feu, tout ça qui donne... Mais... Putain... Pire, on va dans la région de machin, mes couilles... ... Putain, c'est des langues à hauts, ceux qu'ils ont. C'est des cendres... ça pis si je vois que ça C'est parti ! L'armure ronde repasse à 93. Excellent ! Voilà, c'est ça qu'il faut. Normalement... On espère. La chair de la peste, c'est les normes de la peste. Voilà, vous m'impressionnez, vous regardez ces... Vous savez, le prof du guerrier, je vais vous donner le secret de la troisième épreuve. La chair d'Azure observe et fait briller la lune est en hélast, tel la troisième vision. Vous devez vous rendre à la chair de l'incarné lieu de sain poids-ouest et en ramener la lune est en hélast. Le chat d'aiguille se trouve entre les dents du vent. La droite repose dans la peau de la perle, le rêve est la porte, et l'étoile est la clé. L'étoile est la sagesse, sachez qu'écoutez le conseil des tribus et vous retrouverez la voie. Je vais chercher la caméra dans la carnet et ramener la lune et l'astre et la bénéxion que vous accompagne qui est celle de toute la tribu et forme la ceinture et le régisseur de mes débuts. Bienvenue, j'ai le besoin de déjà rencontrer. Ok. Tu sais quoi hein ? Et voilà ce que j'ai en fait de ta merde. Ah du coup j'ai retrouvé mon bracelet en démonite. La perle. Faut que la perle. Vache. Dans du vent. Si je vais vous dire tout ce que je sais, je ne connais aucun moment pendant ce nom mais il existe un lieu appelé dans un jeune dans une vallée du vent. En fait c'est depuis Groucho Marc qu'il porte le monde. En fait ça n'est rien. Depuis qu'on chasse de nuit on a entré dans le vent. Depuis son origine sur la pote... Non, 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 non. Non, 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 non. Dans le vent. Dans le vent. Très de l'est. Elle descend plein sud. Dans le vent. 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 Petruin et Zerkopinal. J'ai déjà trouvé ça sur mon truc. Et c'est ça. C'est ce truc-là. Il y a ce truc-là et il y a ce truc-là. A tous les coups, c'est ici. Je lui ai demandé conseil à Nibay et machin. L'étoile, c'est Azura. L'étoile Azura n'apparaît. C'est le causeur magique où le jour devient nuit. Et inversement, on te dit à l'aube de le crépecieux. Bon, ça, on le savait un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada L'étoile est la clé, il s'agit-il de l'étoile de l'Azura, parce que la porte ne doit pas être visible qu'à l'eau ou au Christ-Fiel, et l'étoile est sans doute la clé permettant de l'ouvrir. Il y a un camp là, juste le camp des Anaïbes, qui est juste avant ici, je pense que c'est peut-être judicieux d'essayer d'aller... Vous voyez, on va envoyer la pied. Zercopinal, ah tiens c'est bon, il me l'a mis sur ma carte. Après, j'ai 494 de poids sur 500, il va falloir qu'on se vide. Ça, il faut que je les vende, ça, c'est les amulettes. Allez ! C'est décidé... Cheikh, c'est décidé, je t'emmène chez MacGerb. Je t'envoie, je t'envoie. C'est parti ! Du coup, le tombeau que j'ai visité tout à l'heure n'est plus visité. C'est pas très important. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez ! C'est parti 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 ! Ah si ! Voilà ! 10 kilos en plus, ça machin, plus les 6 kilos, on y retourne, on tombe un petit peu près sur nos pattes. Ça, quelques potions, machin, ça et là. Bien ! Nous accueillons chaleureusement sous les yeux, je vous ai aidé d'être mère. je vous ai aidé d'être mère. Viens ! ... 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 Celle-là, je crois que c'était lui. Ah mais j'aurais pu faire avec la guise des mages, je pourrais aller à Sidris Mora, je crois même. Il y a Tel Arun. Non, attends, c'est là. Alors, Mos. Donc, je m'avais dit, Tel Bramara. Ok. Into. Sadris Mora, je dirais. Into. Il coûte un peu, mais bon, j'ai tellement d'argent. Je suis à combien d'argent d'ailleurs ? 81. Tel Arun, c'est là. Tel Mora, je pense. Tel Mora. Tel Arun, c'est là. Tel Mora, je pense. Tel Mora. On est bon, on est bon. Tel Arun. Non ? Faut que je reprenne précision et discrétion. Là j'avais la parade. Faut que je reprenne mais j'ai vu que j'avais des carreaux en fait. J'ai tellement de poids que j'aimerais bien finir l'armure lourde qui est bientôt finie. Et une fois que l'armure lourde sera finie, la discrétion et la précision sera plus simple d'une certaine manière que les armures légères. Je ne sais pas où est-ce que je vais là, je vais dans la mauvaise direction. Et avec les armures légères je pourrais prendre beaucoup plus d'objets sur moi. Dont cette fameuse arbalète avec les carreaux. Ce sera plus simple. Il faudra faire attention, avec une armure légère je trouve ça beaucoup plus faible. C'est quoi ça ? Des bandits ? Disposerais-tuH ťites-t'es-t'es-tu. L'un des contraintes vraiment tuyennes ? Les inquiétudes-t'es-t'es-t'es-tu ? Elles-t'es-tu ? Alors, non. Disposerais-t'es-tu ? Et l'un des traînes. Et l'un des traînes ? J'ai été le dénchets-t'es-t'es-tu ? Sous-titrage ST' 501 Oh ! Alors, là, il va falloir un crochet de mètre. Si je veux faire ça. Même avec un crochet de mètre, c'est trop complexe. On devra en mettre, alors. Ah ! C'est que d'heure, mais combien ? 65, ouais. Sous-titrage ST' 501 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 Le Roi des Verts ! Pour les enchanter, c'est bien tout ça. Un bâton dans les Boenites. Je ne sais pas déjà ce qu'on a avec tout ce bâton-là. Ah, c'est des Boenites, déjà. Luven. Ah, j'ai tué le Roi des Verts, comme ça. Arc des Ombres. C'est quoi, Veugoris ? C'est amusant. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'orque, ok. Il n'avait rien de particulier sur lui. Bon, bah ça c'est fait. Le Roi des Verts, comme ça, l'a volé. Il était claqué au sol, ton donjon, mec. En plus, il n'avait rien, ton donjon. Peut-être faire un... Quand tu t'appelles Roi des Verts, tu fais un effort. À part, ton truc de l'édiculter sans, là. C'est juste à côté du camp des Anaïbes. C'est genre juste derrière, quoi. Vous pouvez tomber sur... L'éliminé numéro 1 de la guide des mâches ? Bah... Là, c'est la colline, vous y êtes. Excellent. Excellent. Allez, on va baisser les armes. Alors... Bonjour. On a bien parlé de l'aiguille à la volée du vent, mais je me souviens qu'il y a un, si on s'amène un rocher, non pas blanc, mais bien plus clair que ceux d'Aviron, le pied de l'aiguille, excellent pour camper à la vérité du vent. Et en raison de la vie, il n'y a aucune seule approche possible. Ce rocher est presque blanc à son sommet, peut-être qu'il s'agit de la perte que vous cherchez. Je vais quand même parler à la sage-femme. Euh... Sauf de la sage-femme. Alors... Tiens. Tiens. Achète... C'est merde. Alors... Ok... Je peux pas te poser des questions. Alors... Ahah! Si... Sous-titrage ST' 501 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 Oula ! Sous-titrage ST' 501 Oula ! 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 O ! Oula ! O ! Oula 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 ! O ! Oula 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 !